hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne take and shoot et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ceci la samsung galaxy tab s8 ultra alors cette tab s8 ultra on est sur une tablette de très grande taille un positionnement très premium et on va voir ensemble dans cette vidéo et bien si ça vaut le coup de l'acheter ou pas en effet on est vraiment sur une taille assez énorme on est sur un prix de 1000 euros et eh bien on va voir ensemble à qui s'adresse cette tablette et puis est ce qu'elle vaut le coup ou pas allez mais avant de te parler un peu plus de cette samsung galaxy tab s8 ultra je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site cdk deals vip cdk deals c'est un site où vous allez retrouver des clés cd pour des jeux vidéo ou des logiciels donc nous ce qui nous intéresse sur ce site c'est windows 10 pro donc on tape dans la barre de recherche windows 10 pro on va choisir la clé oem à 19 euros 93 puisque c'est la moins chère une fois que vous avez ajouté cette clé dans votre panier vous arrivez sur cette page là ici vous avez un petit emplacement pour un code promo code promo que je vous ai dégoté qui vous donne 30% de réduction ce code il est simple vous rentrez tst 20 et là votre clé passe à 13 euros 95 au lieu de 19 93 donc ensuite vous avez la possibilité de payer via différents modes de paiement et donc une fois que votre commande sera traitée votre clé windows 10 s'affichera ici dans votre centre utilisateur ensuite il suffira d'aller l'activer dans windows je précise que si vous prenez une clé windows 10 pro il faudra auparavant installer windows 10 pro que vous retrouverez en téléchargement sur le site de microsoft allez merci encore à cdk deals d'avoir sponsorisé cette vidéo on se retrouve tout de suite pour la suite allez après cette petite partie sponso revenons à ce qui vous intéresse cette samsung galaxy tab s8 ultra allez on perd pas de temps on fait tout de suite un unboxing de cette tablette on voit son packaging dans quoi elle est livrée avec quoi ses caractéristiques techniques et puis on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus allez on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de cette galaxy tab s8 ultra de chez samsung donc celle ci vous arrive dans cette boîte boîte très fine on a la photo de la table avec le s pen le modèle galaxy tab ici galaxy tab s8 ultra boîte très sommaire où on n'aura rien d'autre dessus alors lorsqu'on ouvre on découvre directement notre table qu'on voit qui est assez grande je vous la détaillera après mais on est sur quelque chose d'assez imposant déjà en dessous et bien c'est plutôt cool on retrouve un s pen qui est fourni ici deux petites pochettes à l'intérieur de la première un câble usb c vers usb c ensuite on va avoir un petit manuel d'utilisation dont une partie en français un manuel de garantie et ici un petit outil qui va permettre de retirer je suppose un tiroir de carte sim ou de carte sd alors voilà on n'en a pas plus dans la boîte pas de chargeur secteur c'est un petit peu dommage je trouve que quand on achète un produit à ce prix là ça serait bien qu'ils fournissent quand même l'adaptateur secteur alors certes on a beaucoup à la maison mais il faut pas oublier le premier rachat par exemple d'une personne elle a pas de chargeur secteur elle est obligée d'en acheter un à part je trouve ça dommage pour un produit à ce prix là alors ensuite venons en à notre tablette donc vous voyez on est sur quelque chose quand même de très imposant on est sur la version haut de gamme au niveau des dimensions de celle ci et bien on est sur quelque chose qui va faire 326,4 millimètres de long 208,6 millimètres de large donc grand format clairement et par contre au niveau de l'épaisseur on a quelque chose de très très fin puisqu'elle va faire seulement 5,5 mm d'épaisseur et plus fin que certains smartphones au niveau design ici sur le dessus on va retrouver le bouton power le bouton volume plus volume moins ici un petit micro le tiroir de carte sim dans le côté gauche ici on va avoir un haut-parleur un micro un second haut-parleur en dessous on va retrouver une connectique et monter pour brancher le clavier je vous montrerai après et sur le côté droit on va avoir les deux emplacements haut-parleur ici et la prise usb type c à l'avant ici on a une petite encoche avec un double capteur je vous les détaillerai après ci et à l'arrière ici on va retrouver la marque samsung ici le long module noir et bien c'est un module aimanté qui va vous permettre de coller à l'arrière votre s pen donc évidemment il dépasse mais c'est plutôt bien aimanté ça tient bien donc peu de risque quand même de le perdre de le faire tomber ici on a bien sûr le module photo ici on voit que le son est fait par akg donc on devrait avoir quelque chose de plutôt sympa niveau son on verra ça dans la suite du test donc à l'avant on va retrouver un écran de 14,6 pouces une définition de 2960 par 1868 pixels on est évidemment sur un écran amoled elle intègre comme processeur cette tablette le snapdragon 8g n1 de chez qualcomm donc un très bon processeur au niveau de la mémoire vive on aura le choix entre 8 12 et 16 gigas la mémoire interne on sera sur 128 256 ou 512 gigas pour ce qui est des capteurs frontaux on va avoir un ultra grand angle de 12 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels pour l'arrière on va retrouver un capteur de 13 mégapixels et un de 6 mégapixels vous pourrez enregistrer de la vidéo en 4k là c'est plutôt cool pour le wifi on est sur un wifi de dernière génération le wifi 6 e sur du bluetooth 5.2 la tablette est compatible 5g donc ça c'est plutôt sympa aussi pas de nfc c'est un peu dommage on est sur une batterie de 11 200 milliampères donc ce qui devrait lui conférer une bonne autonomie petit point négatif au niveau de l'écran elle va pas dépasser les 450 cd par mètre carré chez au niveau luminosité maximale donc ça sera largement suffisant pour une utilisation intérieure par contre à l'extérieur avec un grand soleil ça va être compliqué au niveau logiciel je vais la configurer juste après mais elle intègre évidemment android 12 et one ui 4 et voilà un peu pour le tour des caractéristiques techniques je vais vous mettre tout de suite le petit clavier que vous voyez à quoi ça ressemble donc le clavier c'est le clavier le keyboard qu'on retrouve chez samsung donc voilà à quoi ressemble ce clavier rien de bien compliqué pour l'installer hop vous enfilez c'est aimanté et par contre si vous n'installez pas la partie arrière mais vous ne pourrez rien faire avec donc la partie arrière up et comme ceux ci pareil tout est aimanté l'avantage de ce clavier avec cette housse et bien c'est que votre s pen est recouvert donc ça c'est plutôt cool on ouvre comme ceux ci à l'arrière voyez up vous pouvez basculer et votre tablette tient parfaitement sans problème après vous avez plusieurs positions vous pouvez l'incliner comme vous voulez alors voilà un petit peu pour l'unboxing et les caractéristiques techniques de cette tablette montrerai quelques images supplémentaires d'utilisation pendant mes tests et puis nous on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus alors vous l'avez vu dans cet unboxing packaging assez simple mais on a tout de même le s pen qui est livré avec ça c'est plutôt cool pour ma part j'ai reçu aussi le clavier avec la housse et je vais vous en parler tout au long de cette vidéo alors déjà parlons du design de cette tablette qui ne peut pas laisser indifférent clairement en effet lorsqu'on la déballe et qu'on la prend dans ses mains et bien on voit tout de suite qu'on a quelque chose de très imposant une fois qu'on y connecte même le clavier et la housse on peut presque avoir l'impression que c'est un ordinateur portable en effet on a tout de même un écran de 14,6 pouces soit presque 15 pouces c'est assez imposant mais est-ce qu'on peut encore parler de tablette à ce niveau là j'ai envie de dire que oui alors certes il ya des personnes qui préfèrent certainement des tablettes beaucoup plus petites notamment pour gagner en facilité de transport mais après d'autres personnes comme moi d'ailleurs apprécieront le fait que ça soit très lisible et c'est très agréable d'avoir un grand écran pour faire tout ce qu'on veut sur cette tablette évidemment on a des finitions qui sont particulièrement bien soignées comme à l'habitude chez samsung on a un dos en aluminium alors qu'il va prendre un peu les traces de doigts mais qui est très agréable tout de même alors on est tout de même sur un poids de cette tablette de plus de 700 grammes c'est assez imposant assez lourd mais honnêtement une fois qu'on a la tablette dans les mains vu la taille de ce produit et bien le poids ne pose pas vraiment de souci chose un petit peu dommage au niveau design sur cette table s8 ultra c'est l'encoche pour ses capteurs avant c'est un petit peu dommage et ça fait un peu tache mais bon ça se supporte quand même très bien c'est plutôt pas mal aussi c'est qu'à l'arrière on va avoir une bande magnétisée qui va permettre de fixer notre s pen ça tient plutôt bien peu de chances de le perdre si en plus vous rajoutez la housse et bien ça va masquer ce s pen alors là plus du tout aucune chance de le perdre alors parlons maintenant de l'écran de cette table s8 ultra on est sur un écran super amoled 120 hertz on est sur une définition qui va aller jusqu'à 2960 par 1848 pixels et concrètement on a une vraiment très 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 belle qualité d'écran d'image d'affichage sur cette tablette c'est vraiment hyper agréable et que ce soit pour regarder des séries sur netflix sur disney plus sur ce que vous voulez et bien vous allez passer vraiment de très bons moments et aussi et bien pour regarder vos contenus sur youtube franchement c'est lui c'est d'un agréable déconcertant tellement on a plaisir à regarder des films et du contenu sur cette tablette parlons la partie logicielle notamment l'utilisation du s pen qui apporte plein de fonctions la sélection intelligente par exemple ou encore les traductions et plein d'autres fonctions c'est vraiment agréable à utiliser en plus on a la chance qu'ils soient fournis dans le package et ça c'est plutôt cool évidemment si on a d'autres appareils de la gamme galaxy on va avoir des appareils interconnectés un vrai écosystème je vous en avais parlé dans la vidéo du galaxy book et du galaxy a53 et bien la tavs 8 fait partie de cet écosystème et va vraiment se connecter à tous vos autres appareils galaxy et c'est vraiment agréable à utiliser au niveau des performances et bien on a un snapdragon 8g n'1 ça envoie du pâté ça marche très très bien vous pourrez franchement jouer à tous vos jeux préférés sans aucun problème en plus avec une batterie de 11 1200 mAh et bien vous aurez de l'autonomie c'est plutôt pas mal on a une charge rapide 45 watts le chargeur n'est pas fourni faudra l'acheter à part et pour passer de 0 à 100% il faudra un peu plus d'une heure alors concrètement est ce que je vous conseille cette tablette et bien bien évidemment après bien sûr que on fait toujours la comparaison samsung apple est ce qu'il faut mieux partir sur apple ou sur samsung j'ai envie de dire c'est une histoire de choix si vous préférez android ou la marque à la pomme mais globalement moi cette table et suite ultra j'en suis très content et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille elle est certes un peu cher mais on a vraiment de belles finitions un bel écran de belles performances et globalement et bien si vous l'achetez vous ne serez pas déçu de votre achat clairement notamment grâce à cet écran de 14,6 pouces allez voilà pour cette vidéo sur cette table et suite ultra j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à lâcher votre plus gros pouce bleu n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo c'est les lundis mercredis et samedi nous on se retrouve dans une prochaine vidéo en attendant prenez soin de vous fois à plus et mon shoot 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 9 10 10 11